Allez-y, rentrez. Merci. Alors, monsieur Dèche, je vous écoute. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je n'ai pas envie de prendre mon traitement. Je n'en peux plus que ce traitement. Pourquoi donc ? Regardez-moi. Il y a trois ans que vous vous connaissez, vous ne vous rappelez pas. Il y a trois ans, je n'étais pas comme ça. Je fais du gros, je fais du immense, je suis dégueulasse. Je me dégoûte, je me dégoûte. Vous ne vous aimez plus ou quelqu'un ne vous aime plus comme vous êtes ? Non, moi, je n'aime pas les autres. C'est moi, je ne peux plus. Regardez, j'ai pris 20 kilos, là, sérieux, je suis énorme. On en avait parlé. Je sais. Il y a trois ans. Vous savez que, du coup, vous avez un neuroleptique parce que vous avez certains soucis à certains moments. Donc, ce médicament, il permet de vous aider. Je ne peux plus, je ne peux plus. Je suis trop gros, je suis dégueulasse. Vous préférez changer quelque chose ? Un truc qui ne fait pas grossir ? Un traitement où il n'y aurait pas cet effet un désirable, le coup ? Oui, c'est possible. Ça fait combien de temps que vous y pensez ? Ça vous est venu aujourd'hui ? Non, ça fait... Ça fait un ou deux mois que je me regarde dans le miroir et je suis... Je ne peux plus. Je ne peux plus. Vous ne m'en avez pas parlé la dernière fois. Ouais, mais... Osez. Là, j'en plus, là, je traque. Je ne peux plus. Je vais péter des câbles. Beaucoup, ça vous arrive souvent d'y repenser ? Ou c'est juste... Là, tous les jours. Là, je pense tous les jours. Je ne peux plus me voir dans un miroir. Je pense que les gens qui me regardent, qui me trouvent gros, qui se moquent de moi, qui se foutent de ma gueule. Après, vous savez que le regard des autres n'est pas important. C'est le vôtre qui est primordial. Je comprends ce que vous... Je comprends ce que vous pensez de vous. On peut essayer de trouver quelque chose. On peut essayer de trouver un accord. On peut essayer de changer de traitement. Il faut revoir avec le médecin, mais il faut continuer de le prendre, par contre. Il faut que, par exemple, l'injection d'aujourd'hui, il faut quand même qu'on arrive à trouver longtemps pour essayer de la faire. Après, vous pouvez revenir... Ah, je ne peux plus. Non. C'est plus tard l'injection, là, encore. Je vais prendre 5 kilos avec l'injection. Non, vous ne prendrez pas 5 kilos. Après, vous allez prendre encore un peu de poids, mais par contre, on peut se revoir dès demain. Demain, on peut en reparler. On peut prendre rendez-vous avec le médecin, et puis on revoit quel traitement vous irait mieux, en sachant qu'on prend en compte le fait que vous ne vouliez plus prendre de poids. C'est vraiment ce qui vous... Sinon, l'injection en elle-même, vous n'avez pas d'autres effets qui vous dérangent. Non, ça va. Non, c'est le poids. Vraiment, je me sens mal. Je me sens gros. Je me sens gras. Je me sens dégueu. On ne peut plus. Et est-ce qu'on pourrait peut-être aussi continuer cette injection-là, tout en faisant une activité, une autre activité ? C'est-à-dire que vous faites déjà une activité avec nous de temps en temps. Vous faites le groupe de parole. Et vous pouvez faire aussi, par exemple, une activité sport. Une activité sport qui est proposée au sein de l'institut. Peut-être que ça vous est arrivé du coup à prendre de la masse musculaire et perdre la masse graisseuse, ce qui vous dérange. C'est quoi le sport ? Alors, soit à la salle de musculaire, il y a aussi des marches qui sont faites avec d'autres patients. Vous ne serez pas tout seul. Vous serez entouré. Donc, vous pourrez parler aussi avec eux. Voir s'ils ont le même problème que vous. Ce qui pourrait vous aider à comprendre certains problèmes des autres patients et comprendre que la prise de poids n'est peut-être pas si grave que ça. Une prise de poids, elle peut être changeante si on change le traitement. Mais le traitement ne fera peut-être plus aussi effet. Parce que le traitement que vous avez en ce moment, votre corps s'est habitué. Vous aussi, vous vous êtes habitué au traitement. Vous venez tous les 15 jours depuis 3 ans. Vous avez pris un peu de poids, mais... Un peu, j'en ai pris... Putain, vous avez vu, sérieux ? Ben, personnellement, vous n'avez pas pris tant de poids que ça. Vous avez pris peut-être un peu de masse graisseuse, mais je vous dis, si vous venez avec nous faire du sport... On va voir le médecin. Vous voulez voir le médecin, du coup. Il faut lui dire. Il faut lui dire que ça ne va plus. Il faut lui dire que ça ne va plus. Ben, vous allez venir avec moi et on va lui dire demain. Si vous voulez. Aujourd'hui, il n'est pas disponible. Aujourd'hui, je vous fais votre injection. On ne peut pas la passer à l'injection ? Si on la passe, ça va décaler le temps que le traitement soit repris. Ça pourra décaler de 15 jours. Vous savez que si vous n'avez pas votre traitement, vous allez peut-être revenir à l'hôpital, mais d'une manière plus longue. C'est ce que vous ne souhaitez pas. C'est ce qu'il me semble, non ? Vous préférez rester avec votre famille. Du coup, par exemple, si je vous fais votre injection là, vu qu'on changera le traitement qui sera dans 15 jours, avec le médecin qui sera en accord, vous ne prendrez plus de poids. Et si vous voulez, vous venez avec nous faire une activité sportive. Comme ça, le traitement aura changé et vous prendrez la masse musculaire. Est-ce que ça vous convient comme ça ? Ouais. Donc, je vous fais votre injection. Je discute avec mon air. D'accord. Pas de souci. Je vous fais votre injection quand même, du coup. Et on se revoit dès demain. Je prends rendez-vous que le médecin à la fin de l'entretien. Et on se revoit dès demain pour parler de tout ça. D'accord ? Ok. Bon. Ben, très bien. Donc, on va passer dans la salle de soins. On va laisser le bureau libre. Je pense que vous préférez la salle de soins de toute façon. Oui. De toute façon. Je vous raccompagne. Ok. On fait l'injection et on se revoit demain. D'accord ? Ok. Allez. Venez. Je vous suis. Laureation. claiming juillette. Même exprimé.